Je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais dire qui sera, qui aura, qui va être semblable? Je dis, bon, je vais te parler. Quand il s'agit de comment est-ce que j'étais dans l'enfance, je pense que j'étais un enfant assez pleurnichard d'ailleurs. Je me rappelle en fait du premier jour de soir à l'école, j'ai pleuré du matin au soir. Donc vraiment, j'étais connu comme quelqu'un de pleurnichard, quelqu'un qui est toujours collé à ses parents. Bon, le dimanche, je m'emmenais à l'église et moi ce que j'aimais en fait, c'est que je savais que le dimanche était associé à bien s'habiller. Donc j'allais le dimanche, j'écoutais, j'écoutais, j'écoutais. Mais bon, à la fin de la journée, j'étais assez réservé et cette réserve-là en fait, elle s'est exacerbée à cause de certains événements. Un jour, je me rappelle, on est parti à la plage et puis je vis mon frère commencer à dériver. Heureusement, j'ai couru, j'appelais ma mère, j'ai dit mais attention, il est en train de dériver et tout ça. Puis il y a eu un autre jour, c'était ma soeur, elle marchait, sortait, elle était pratiquement au bord de la rue quand on l'a ramenée. Et donc déjà que j'étais quelqu'un de très réservé, qui aimait vraiment être collé à mes parents, qui aimait toujours vraiment la protection familiale. Et le fait de voir cela m'a rendu extrêmement méchant avec les personnes que je ne connaissais pas. C'est comme si en fait, je m'étais donné une mission de protéger cette famille-là. Donc tout agent, entre guillemets, un truc qui voulait s'infistrer dans la famille, la personne malheureusement n'était pas la bienvenue. Qu'on le veuille ou non, quand on est dans un environnement où on entend un message, même si on semble être distrait, il y a quand même des bouts de ce message-là qui semblent nous attirer. Quand j'allais à l'église, j'entendais parler de quelqu'un qui s'appelait Jésus et j'entendais effectivement, même à l'école du dimanche, on racontait ses histoires, on racontait ce qu'il faisait. Je pouvais voir que c'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un de gentil, c'était quelqu'un d'aimable, c'était un bon modèle à suivre un jour pendant les vacances d'été. Il y avait une de mes cousines aussi qui est venue rester à la maison et celle-là, elle était particulière parce que bien que j'ai été méchant avec elle, elle a réagi vraiment dans le calme, dans la douceur. Et c'est vraiment la première personne de mon âge, pratiquement de mon âge qui pouvait me refléter ce genre de caractère-là et ça a commencé à attirer mon attention. C'est vraiment donc de là d'où est venu déjà le déclic, de commencer à me dire, ah tiens, il y a quelque chose de beau qui est caché en arrière de ce Jésus-là. Ma mère à ce moment, elle avait dit qu'il était temps pour nous de nous faire baptiser, on avait je pense 13-14 ans. Bon, là, au début, je commençais d'avoir un peu hésité parce que je me disais, est-ce que vraiment le baptême, ça change une vie? Parce que bon, j'avais déjà assisté à des baptêmes avant à l'église et puis tout le monde dit, mais après le baptême, c'est une nouvelle vie, tout a changé. Et moi, je me disais, attends un peu, ils se sont fou ces gens-là. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, il est plongé dans l'eau, il ressort de l'oeil automatiquement, tout a changé. Alors, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller dans cet eau en particulier? Donc, ma salle de bain ne peut pas faire la même chose, ma béloi ne peut pas faire la même chose, la piscine peut faire la même chose. J'étais un peu réservé par rapport à ça ou plutôt sceptique, mais je suis quand même allé à ces cours-là. Je suis allé avec mon frère et ma soeur. Entre le moment où on est à la rencontre et le moment du baptême, donc, ce n'était pas le dimanche, mais c'était le dimanche d'après. Il y avait toujours des pasteurs invités qui venaient, qui parlaient de Jésus. Et donc, quand j'y suis allé, il a parlé de ce Jésus en termes tellement élu aux Jeux. J'avais déjà une admiration par rapport à son style de vie et comment il faisait, parce que déjà à l'intérieur de moi-même, j'étais un peu confus. Je ne me rappelle pas exactement ce qu'il a dit. Je ne me rappelle pas les mots qu'il a employés. Tout ce que je savais, c'est que c'est le style de vie que je voulais avoir. Un jour aussi, j'étais à la maison. Ma mère faisait partie d'une organisation qu'on appelle les Gédéons. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient distribuer les petites bibles, les Nouveaux-Testaments, c'est une petite Bible bleue juste. On en avait tellement à la maison qu'un jour, bon, là, fatigué et tout ça, j'en avais pris une et ouvert la Bible. Oupo disait, il dit, les sources que je ne veux pas faire, je les fais, et celles que je veux, je ne les fais pas. Et en fait, je me suis dit, finalement, il y a quelqu'un qui me comprend. Parce que, oui, je suis méchant avec les personnes, mais en même temps, à l'intérieur de moi, il y a ce désir de vouloir être comme ce Jésus-là. Mais c'est comme si je n'arrive pas à rien faire. Et là, je commence à me dire, mais c'est quoi le secret? Qu'est-ce que ça prend, effectivement, pour expérimenter cela? Donc, pendant que j'étais assis, la fille de Paris, il a fait un appel en disant, mais quels sont ceux qui veulent vraiment recevoir ce Jésus-là? Qui veulent accepter ce Jésus-là aujourd'hui? Pour moi, j'étais déjà tellement excité de vouloir dire, oui, j'attends absolument ce moment-là. Et j'étais quand même en train d'hésitant, me disant, mais qu'est-ce que les gens me vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et pendant que j'étais en train de réfléchir, je voyais mon frère, il était assis un peu plus en arrière. Et je l'ai vu, en fait, se lever et aller de l'avant. Et directement, je me suis dit, mais non, moi, depuis, ça me travaille l'esprit et je pense à ça. Je ne vais pas laisser mon frère aller plus avant moi devant l'hôtel. Donc, je me suis vite levé. Je suis aussi allé de l'avant pour dire, oui, ce Jésus-là, je le veux. Je voulais partager ce que j'avais reçu, la joie d'avoir ce Jésus en moi. Je voulais partager cette joie à toutes les autres personnes. J'étais au secondaire, donc qu'est-ce que j'allais faire? Donc, la première personne que je voyais, c'était mes camarades de classe. Tout le monde commençait à se dire, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-là? J'ai vu qu'il y avait des réactions qui étaient positives, d'autres étaient un peu plus rétractaires. Et je me suis dit, on ne va pas trop forcer là-dessus, on va continuer. Et puis, mon prof de français, à ce moment-là, c'était une soeur. Et puis, elle nous a posé une question au hasard comme ça, en lui demandant, mais que voudriez-vous faire plus tard? Et moi, dans ma tête, directement, la question ne s'est même pas posée. Je voulais être exactement comme Jésus. Mais je me suis repris en me disant, mais tiens, fais attention, parce que là, si tu dis, tu veux être comme Jésus, et j'ai quand même lu la Bible un peu, c'est comme si, en fait, je sais qu'on a dit que Jésus, c'est Dieu en tant qu'homme. Donc, ça veut dire que là, je vais commencer à dire, je veux être comme Dieu. Là, on va dire, mais c'est un sacrilé, j'ai l'insulte, en plus, je suis dans une église catholique. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que va penser la soeur? Donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais dire qui va être semblable? J'ai réfléchi rapidement, je me suis dit, pasteur, elle ne va peut-être pas comprendre. Je dis, bon, je ne vais pas être capable. Et là, elle s'est énervée, elle est passée dans tous les sens. Mais non, c'est une vocation, on fait un petit peu la table. Bon, là, je me suis dit, OK, il va peut-être falloir rester tranquille, profite bas, on ne parle plus de ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va se focusser sur l'école. Là, le secondaire est fini, on va aller à l'université. Qu'est-ce qu'on va faire à l'université? Bon, j'ai toujours pensé, j'avais toujours rêvé d'aller à l'école polytechnique en France. Sauf que je voulais aussi étudier en Amérique du Nord. Donc là, je commençais à me dire, mais il n'y a pas polytechnique en Amérique du Nord. Je voulais aux États-Unis, mais en même temps, je voulais être à Poly. Je dis, mais si on transposait polytechnique de France, on l'amène aux États-Unis. Mais c'est parfait pour moi, mais sauf que ça n'existait pas. Et puis finalement, en fait, on s'est rendu compte que, ah tiens, il y a l'école polytechnique à Montréal, au Canada. Je me suis dit, c'est parfait. On est en Amérique du Nord, on parle français là-bas. Et donc, polytechnique est transposé là-bas, pourquoi pas? Donc, je suis venu à polytechnique. Mais quand je suis venu ici à l'école polytechnique, en fait, j'ai été inscrit en génie industriel. Donc, je ne savais pas ce que c'était quoi. Mais la première année, c'était le tronc commun. Donc, je suis passé au travers des cours normalement. Il n'y a pas eu de difficultés. Tout allait très, très bien. Mais dès que j'ai commencé ma première session en génie industriel, c'est comme si, en fait, comme on dit l'expression, les deux me sont tombés sur la tête. C'est comme si je voyais noir. Je ne comprenais plus rien. Tout semblait difficile. C'était compliqué. Même les choses que je pensais qui étaient évidentes pour moi, elles n'étaient plus complètement frustrées. Et à la fin de la session, pendant l'été, je me rappelle, je parlais avec un de mes amis. Il m'a simplement dit, mais pourquoi ne vas-tu pas en génie mécanique? Tu n'as que des haies et tout ça. Donc, pourquoi tu ne veux pas y aller? Je dis, mais c'est parfait, c'est vrai. Et donc, là, je me suis rendu compte que vraiment, Dieu met des gens sur notre chemin pour nous aider à prendre les bonnes décisions. La première personne que j'ai rencontrée, en fait, c'était cette cousine-là qui m'a permis de me rendre compte qu'on peut vivre effectivement comme Jésus. La deuxième personne, c'est cette personne-là. Bon, déjà, je veux dire que mes parents aussi m'ont aidé. Parce que c'est grâce à eux que je suis venu ici au Canada. Mais cet ami-là, lui aussi, il m'a aidé, en fait, à pouvoir te repositionner au bon endroit en étant dans le bon génie. Sauf qu'à la fin de mes études, le même problème est arrivé. Je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étais tellement confus que je voulais même repartir au secondaire pour étudier encore quelque chose. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Après, c'était, je voulais être avocat, je voulais être psychologue, je voulais être pilote, je voulais être policier. En fait, je voulais être tout et rien du tout à la fois. Au milieu de cette confusion-là, un de ces étés, je suis allé aux États-Unis et mon nom qui m'a, en fait, emmené dans une église où il ne l'est pas dans cette église, mais il m'y a emmené parce qu'il me disait, bon, il y a plus de jeûne, tu vas plus connecter et tout le reste. Le pasteur, à ce moment-là, il faisait une série, en fait, il parlait de David. Il a mis l'emphase, en fait, sur le fait que la Bible n'a pas caché les erreurs de David et pourtant Dieu l'a utilisée. Donc déjà, pour moi, c'était un point libérateur. Il y a des choses que je veux faire de bien, mais je n'arrive pas à les faire. Et en même temps, je veux être comme Jésus. Mais là, je commence à me demander, mais est-ce que ce Jésus va vouloir m'utiliser? Mais le fait d'avoir vu l'histoire de David, de l'avoir entendu, d'avoir vu effectivement tous ses défauts, mais que Dieu a quand même décidé de l'utiliser, ça m'a donné espoir. Mais dans tout cela, je ne savais toujours pas où est-ce que je devais aller. Mais un jour, je suis allé en vacances dans mon pays d'origine, qu'est le Cameroun. Et en y a, j'ai rencontré un de mes amis qui était avec moi dans cette classe au secondaire où j'avais dit que je voulais être comme le pape. Et il m'a rappelé ce moment-là. Et en me rappelant ce moment, c'est comme si une bulle venait de s'allumer. Je me suis dit, je comprends pourquoi je suis confus. Parce que j'ai toujours voulu être comme ce Jésus-là. Et en fait, j'avais compris ce jour-là que j'ai toujours voulu être vraiment comme entre guillemets pasteur. J'avais finalement trouvé ma niche. J'ai encore dit merci au Seigneur parce qu'il a encore utilisé ce monsieur-là pour m'aider encore à me replacer sur le droit chemin. Donc là, je me disais, là je suis en train de laisser l'ingénieur où je peux avoir beaucoup d'argent. Aller dans un environnement où je n'aurais pas, est-ce que je vais pouvoir m'occuper d'une famille et tout ça. Et déjà, je me posais même la question, j'avais voulu être épousé dans ce genre de choses-là. Est-ce qu'il y a une femme qui est aussi folle que de vouloir vraiment épouser quelqu'un qui dit, je veux être pasteur. Est-ce que ça existe vraiment ce genre de choses ? Non, mais bon, je suis béni, j'en ai trouvé une qui est suffisamment folle pour m'avoir dit oui. Et vraiment, je suis épanoui dans ce que je fais. Donc, entre ce moment-là où j'ai rencontré Jésus, où j'ai été baptisé, et ce moment-là où j'ai compris qui est-ce que je t'ai supposé être, il y a eu un changement. J'ai envoyé un email à tous mes amis, sans exception. Je vous aurais dit, à partir d'aujourd'hui, je veux que vous sachiez que j'ai toujours eu à cœur de vouloir être pasteur. Et je me suis rendu compte que je me suis débattu pendant longtemps avec cette idée-là. Et vraiment, je suis arrivé à un point où je ne peux plus me débattre de cela. Je vais simplement me soumettre à cette idée et vraiment rentrer dans cette dynamique-là. Quand on est positionné au mauvais endroit ou quand on est au mauvais moment, positionné physiquement ou même dans nos pensées où on pense des mauvaises choses, on ne va pas pouvoir avoir les meilleurs résultats. Mais quand on est positionné au bon endroit, quand on pense de la bonne façon, on va pouvoir obtenir les meilleurs résultats. Donc, aujourd'hui, je suis pasteur par la grâce de Dieu. J'ai pu accepter cet appel-là qui était là depuis que je suis petit et j'ai pu l'embrasser pleinement. Mais ce qui me définit aujourd'hui, c'est exactement ce que Josué a dit aux enfants d'Israël. Avant d'aller à la quête promise, Moïse avait déjà divisé les terres dans la terre première. Qui aurait quoi? Et la tribu de Ruben avait une portion de sa terre avant de traverser le Jourdain et toutes les autres tribus avaient leur terre après avoir traversé le Jourdain. Il a dit, aujourd'hui, vous, vous avez pu vous installer. Est-ce que ça vous dérange de venir avec nous maintenant? Nous aider aussi à nous établir et après, vous allez retourner. Et cette partie de la vie m'a toujours marqué parce que je me suis dit, j'ai trouvé ma vocation, j'ai trouvé mon chemin. Ma responsabilité, c'est d'aider aussi les autres personnes à trouver leur chemin. Et comment est-ce que moi, je le fais? C'est simplement en partageant cette passion que j'ai pour Christ à l'intérieur de ces personnes parce que c'est ce Jésus-là, en fait, qui m'a aidé, moi, à trouver mon chemin. Je m'attends pas à ce que tout le monde soit pasteur comme moi, parce qu'on peut faire la même chose, on peut être exactement comme Jésus dans l'école, on peut être exactement comme Jésus dans le travail, mais ma passion à moi, c'est vraiment d'aider les gens à découvrir ce Jésus-là et d'avoir la joie de ce Jésus-là au quotidien. Jésus-là, c'est-à-dire qu'il faut savoir nous, il va apparaître dans l'écriture de l'écriture. May God bless you and see you soon.